Je continue sur le débat interdisciplinaire. Est-ce que vous voyez ce qu'il peut y avoir de totalement ridicule à ce que quelqu'un fasse un exposé sur un certain sujet que l'auditeur ne connaît pas et l'orateur me fournira les éléments qui vont dans le sens de son discours ? Il n'y aura personne dans la salle qui sera capable de dire oui mais vous avez oublié tel et tel élément dont vous n'avez pas parlé. C'est ce scénario que je vois depuis 50 ans se dérouler sous mes yeux quand j'entends des conférences d'astrologie consacrées à la biographie d'un auteur ou l'histoire d'un pays etc. Des conférenciers qui parlent à des auditoires qui n'y connaissent rien en dehors de ce qu'on leur a donné ou en aure quelques lieux communs qu'ils ont entendus, ce n'est plus possible. Il faut donner l'outil astrologique aussi maniable, aussi commode que possible à des non astrologues qui seront confrontés à des vérifications concernant le sujet concerné. je ne peux pas parler de je ne sais quel auteur, de quel personnage, à des gens qui n'en connaissent rien ou très peu ou si peu et cette erreur a été commise et continue à être commise depuis des années, depuis des décennies, c'est à pleurer. Je reconnais qu'il faut aussi avoir une certaine maîtrise de l'outil astrologique mais je crois aussi, en tout cas c'est vrai pour l'astro-horoscopie, que cet outil est d'une grande simplicité d'explication comparée à l'astrologie traditionnelle et que par conséquent le problème ne se pose pas dans le cas de l'astro-horoscopie. En revanche, là où le problème se pose, c'est dans le fait que l'on ne peut pas, à moins de faire un travail très spécialisé, on ne peut pas faire un exposé à des gens qui ne connaissent pas le sujet que l'on veut traiter. de l'astro-horoscopie.